Générique ... Bienvenue dans Hashtag 2545, le magazine des jeunes cadres marocains. Aujourd'hui, on reçoit Aziz Rouhani, directeur financier de HPS Group. Bienvenue. Merci. Aziz Rouhani, HEMiste et fier de l'être. Exactement. Alors, vous avez suivi vos études supérieures à HEM, juste après avoir décroché votre baccalauréat du lycée Louaha à Casablanca. Exactement. C'était en quelle année ? Mon diplôme, je l'ai eu à HEM en 99. Je suis diplômé de 99% en finances. Donc, c'est un bac plus 4, ça veut dire que vous avez intégré l'école... En 95. ...en 95. Et justement, pourquoi ce choix des finances ? Par facilité de réponse, on va dire, par amour des chiffres, on va dire. Mais c'est vrai ? Mais c'est vrai, c'est vrai. Je ne suis plus à l'aise avec les chiffres. Voilà. Et donc, le choix s'est fait de manière naturelle. Alors, juste après ce bac plus 4, vous allez partir à la découverte du monde du travail. Exactement. C'est un choix. Vous n'avez pas voulu poursuivre vos études immédiatement après ce bac plus 4 pour goûter justement à l'expérience professionnelle première et vous allez atterrir à HPS. Exactement. Alors, qui dit HPS dit automatiquement Simou Ahmed Rouhani, ex-patron des patrons, PDG de HPS. Exactement. Alors, est-ce que, question classique mais automatique, oui, est-ce que le papa a aidé à cette opportunité de travail ? Cela peut sembler bizarre, mais non. Dans le sens où il n'a pas été au courant d'ailleurs de la démarche de recrutement d'Azes Foran et HPS. Il a été mis au courant vraiment à la fin du processus. Donc, candidature spontanée ? Spontanée et aussi ciblée dans le sens où c'est suite à une discussion avec un dirigeant et donc il m'a posé la question, est-ce que ça t'intéressait d'intégrer à HPS ? J'avais d'autres propositions et donc le choix s'est fait, on va dire, en comparaison avec les autres propositions que j'avais parce que j'avais vu que peut-être ça constituait une bonne opportunité d'évolution et d'apprentissage pour moi en tant que jeune lauréat. Et vous allez intégrer en tant que ? En tant que responsable financier et c'était très intéressant parce que HPS dans le temps, il avait à peine 5 ans, mais qui était en pleine expansion et donc qui dit pleine expansion d'une PME comme ça. Donc, ça voulait dire beaucoup de choses à mettre en place, notamment sur le plan comptable et financier. Donc, il y avait tout le département à mettre en place et donc j'ai participé modestement à la mise en place de tout ça à partir de 99. Et donc, vous allez rester 5 ans à HPS avant de quitter. Pourquoi ? Avant de quitter déjà, il faut rappeler que durant le cursus des 5 ans à HPS, je suis retourné encore à la case études, mais en parallèle avec mon travail. Donc, cette petite fenêtre que j'avais laissée entre-ouverte en 99, c'était dans ce sens et donc j'ai intégré, j'ai suivi un DECS, toujours HEM. Donc, HEM... Il est à l'école. Exactement. Et donc, voilà, j'ai poursuivi ce DECS, toujours en finance. Et c'est vrai que l'idée qu'on m'avait lancé le premier jour par mon entourage de continuer, mais après un passage en entreprise, était très bénéfique parce que ça permettait vraiment de toucher vraiment les choses dans leur réalité et de faire le parallélisme de manière naturelle entre les acquis académiques et la réalité de l'entreprise. Il y a donc 2005, vous quittez HPS. Pour quelle entreprise ? Donc, en 2005, j'ai quitté pour... j'ai changé carrément de secteur d'activité. Je suis passé des services informatiques au BTP et en intégrant le groupe Colas. Multinationale. Multinationale française, spécialiste dans tout ce qui est construction routière, qui est l'idée mondiale d'ailleurs de construction routière. Et j'ai été responsable administratif et financier de deux filiales pour les nommer, donc la route marocaine et US Sinalytique. D'accord. Et l'adaptation a été facile ? Oui, comme je dis toujours, les chiffres sont toujours les mêmes. Il faut juste avoir peut-être cette capacité d'adaptation et d'adaptabilité par rapport au secteur d'activité. Mais alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé. C'était... c'était... là, on va dire, l'intégration s'est faite de manière naturelle, sachant que, bien sûr, il faut le rappeler, j'avais un directeur général qui a fait aussi que cette intégration soit facile. D'accord. Donc, vous êtes resté combien de temps chez Colas ? Cinq ans, encore une fois, sans que ce chiffre soit quelque chose qui soit inscrit dans un cycle voulu et planifié. Voilà. Mais ça correspondait toujours, on va dire, à un virage dans la carrière et dans la... on va dire, dans l'analyse de gestion de carrière qu'on pourra faire. Et donc, dans un souci, on va dire, d'amélioration et d'évolution et qui correspondant aussi à une période où l'EDG avec qui je travaillais a décidé de lancer sa propre boîte, toujours dans le domaine des BTP. Et il m'a proposé de faire partie de cette expérience de lancement, chose que j'ai acceptée parce que, bon, ça constitue aussi, encore une fois, un nouveau challenge intéressant dans ma carrière. Alors, la nouvelle aventure va durer une année seulement ? Une année seulement. Bon, l'amour peut-être pour HPS a remporté, on va dire, le combat. Et donc, il y a eu cette opportunité de retourner à HPS en tant que directeur financier, poste que j'ai occupé chez Vias. Chez Vias, donc, j'ai intégré la boîte en tant que directeur administratif et financier. Et donc, l'opportunité de réintégrer à HPS, cette offerte, chose que j'ai acceptée volontiers. Et là, c'était un retour avec plus de légitimité, je suppose, c'est-à-dire que vous étiez un peu débarrassé de ce poids, du regard de l'autre. Aziz Rouhani est là parce que le papa est là. Vous étiez un peu plus rassuré par rapport à vos compétences, à ce que vous valiez. Peut-être qu'une partie de mon subconscient le disait en disant, oui, peut-être que si je suis aujourd'hui en tant que directeur financier à HPS, c'est parce que j'ai réussi à l'avoir ailleurs, sans pour autant que ce soit quelque chose qui existe dans ma tête depuis toujours. Franchement, il ne faut pas rester à ça et vraiment évoluer et travailler de manière sérieuse et naturelle. Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Très bien, j'espère que très bien. Pour moi, ça se passe très très bien. J'espère que ça l'est aussi pour HPS. Voilà, donc de là, rien à signaler. Donc l'entreprise grandit et vous, vous êtes heureux avec cette expansion. Oui, et puis jour après jour, nous avons eu de nouveaux challenges pour accompagner de manière efficace l'évolution que connaît HPS, connaître un challenge HPS dans les jours qui viennent. En tant que directeur financier, vous avez une équipe des collaborateurs que vous supervisez. Oui, exactement. Aujourd'hui, avec l'organisation d'HPS, en tant qu'équipe financière, nous assurons la fonction support finance à toutes les filières du groupe, soit en direct, soit par le passage d'être prestataire externe, mais que nous supervisons au niveau de la direction financière. Alors quand on parle de HPS, on parle d'une entreprise cotée à la bourse de Casablanca, ce qui suppose beaucoup de rigueur au niveau de la tenue comptable, des livres, etc. Justement, qu'est-ce que cela vous impose comme contrainte au quotidien ? Est-ce qu'il y a justement plus de rigueur avec un respect des normes et aussi avec la partie communication financière ? Exactement. Je pense que la partie la plus difficile, c'est l'information. Parce qu'aujourd'hui, en tant que société cotée, on est par la force des choses et par la fonction détenteur d'un certain nombre d'informations. Et donc, il faut faire très attention quand on communique avec l'extérieur, avec nos partenaires financiers, notamment avec nos clients, nos fournisseurs. Les médias ? Les médias aussi, de faire attention à ne pas divulguer trop d'informations que ce qu'il nous faut. Et bien sûr, la rigueur, ça s'impose d'office par rapport à la tenue de la comptabilité et de la finance de la boîte. Comment vous vous projetez à moyen terme ? J'espère accompagner le développement que pourra connaître HPS et que j'espère un développement assez important. Parce que je connais l'amour que portent les dirigeants d'HPS à leur société et tout ce qu'ils veulent faire de cette boîte. Et donc, j'espère que les choses iront dans le sens qu'ils veulent et que je pourrai contribuer modestement à l'accompagnement de ce développement. On pourrait voir Aziz Rouhani à la tête de HPS un jour ? Ce n'est pas dans ma tête, ni dans la tête du papa, si vous voulez assigner ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à l'heure du jour. Parce que HPS, c'est avant tout une société institutionnelle. Parce que les côtés en bourse, ce n'est pas une société familiale. Avec un conseil d'administration, des actionnaires. Avec un conseil d'administration, des actionnaires, etc. Des dirigeants aussi qui sont dans la boîte. Mais est-ce que vous, vous avez cette ambition ? C'est légitime aussi. C'est trop prétentieux de ma part si je dis oui. Je n'ai pas envie de dire non non plus. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose d'actualité. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et j'espère que ce ne sera pas à moyen terme. Très bien. C'est très clair. Alors, vous êtes aussi président de l'association des lauréats de HEM. Exactement. L'école dans laquelle vous avez suivi vos études supérieures. Alors, pourquoi cette association ? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est un réseau efficace et qui marche côté networking ? Pourquoi l'association ? Je pense que la réponse est claire et correspond à la même réponse qu'on pourra donner à toutes les autres associations. Donc, c'est vraiment constitué un réseau important et intéressant. Parce qu'aujourd'hui, pour votre information, HEM, c'est plus de 3000 lauréats dans le marché. Quand même. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, le fait de se constituer en réseau ne peut que donner plus de force. Aussi bien à l'école, au diplôme, qu'au l'auréat eux-mêmes. Pour la deuxième partie de votre réponse, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un réseau qui marche ? Je dirais oui et non. Dans le sens où, aujourd'hui, quand on se retrouve entre deux HEM, généralement, ça se passe très bien. Le courant passe très bien et très naturellement. Mais par contre, je pense qu'on pourra faire mieux sur le plan networking. Parce qu'aujourd'hui, l'association que nous avons créée, pour créer, on va dire, ce canal qui faciliterait l'utilisation de ce réseau, ne marche pas comme nous le souhaitons. Et d'ailleurs, je profite peut-être de l'occasion pour lancer un appel auprès des lauréats d'HEM pour solliciter leur association. Pour vraiment venir nous apporter de l'aide à donner tout le poids que le réseau doit avoir en tant qu'école, qui est aujourd'hui l'une des meilleures écoles de la place. Et donc, HEM Alumni est ouverte à tous les anciens lauréats ? Oui, c'est une solution pour les lauréats et par les lauréats. Donc, il faut le savoir. Très bien. On en arrive à la question claquement de doigts. Moi, si vous pouviez changer quelque chose au Maroc en un claquement de doigts, Aziz Rouhani, ça serait quoi ? Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faudra développer au Maroc, c'est cette positive attitude qu'on pourra avoir dans le sens où aujourd'hui, il faut peut-être plus voir le côté plein du vert que le côté vide. Ils sont pour autant tombés dans l'optimisme le plus poussé, tout en rétant, on va dire, critiques aux choses, mais de manière positive et constructive. Et je pense que cette positive attitude, si elle est bien adoptée, ne pourra que donner un cercle vertueux à ce Maroc que nous voulons tous. Vous l'aimez à mourir. Je ne parle pas de HPS, mais de votre épouse. HPS, mais plus, ça va mettre mon épouse. Pour le choix musical, une petite dédicace à Ima la Femme, je l'aime à mourir de Franziska Vrel. Aziz Rouhani, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et bonne continuation. Merci beaucoup, vous aussi. On se quitte donc sur cette mélodie signée Francis Cabrel. Vos informations arrivent juste après. Merci de votre attention et de votre fidélité. Hashtag 2545. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve. L'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer. De les retenir. De les retenir. Je l'aime à mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits. Je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir. Je ne dois pas parler. Je ne dois rien vouloir. Je dois juste essayer de lui appartenir. De lui appartenir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Moi je n'étais rien. Voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. On pouvait détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501